Lieux oubliés, le 12, rue Chabannet, la maison close de l'élite Margot, sous maîtresse au Chabannet en 1900. Copyright, galerie au bonheur du jour dans l'immeuble du 12, rue Chabannet, non loin du jardin du Palais Royal à Paris, à l'extérieur comme à l'intérieur, rien ne fait penser au sexe ou à la débauche, point de lanière de flagellation, point de bidet et bien sûr point de courtisane. Mais de nombreux bureaux répartis sur huit étages. Et pourtant, de 1877 à 1946, le Chabannet, fréquenté par de riches industriels, des hommes politiques, ou autres têtes couronnées fut le bordel le plus fameux et le plus luxueux d'Europe. Le 12, rue Chabannet n'a plus de sulfureux que sa réputation. Coincé entre deux restaurants asiatiques, c'est un immeuble de huit étages à la façade, très discrète, difficile d'imaginer que se trouvait là, la plus courue et la plus luxueuse des maisons close parisiennes. Une multitude de bureaux a élu domicile ici, dans un agencement, qui tient plus du prêt fabriqué qu'autre chose. Il faut donc faire un gros effort d'imagination pour entrevoir ce que fut la maison de tolérance ouverte en 1877 par une certaine Alexandrine Chouanet, dite Kelly, ou encore Madame Darkour. Elle se faisait également appeler « Fatma », car l'orientalisme était dans ces années-là à la mode, y compris en peinture comme en témoigne le bain turc d'Ingro ou la création en 1893 de la Société des peintres orientalistes français. Le croissant et l'étoile, symboles orientaux, figuraient même sur le hurtoir à l'entrée, et au-dessus des portes des chambres. Le 12 rue Chabanet, à deux pas du Jardin du Palais Royal et de la Bibliothèque Nationale de France. P. Blétry, RFI sous maîtresse au 6 rue des Moulins, Alexandrine Chouanet, venue de Lyon, Constantinople puis Marseille, souhaitait que sa maison orientale soit fréquentée par les plus grands. Elle engagea donc des sommes importantes pour la décoration et l'ameublement. Chaque chambre avait un thème différent. Il y avait la médiévale, la mauresque. La japonaise obtint même un prix à l'exposition universelle de 1900. Les poutres sont restées, les deux portes en faire forger à l'entrée aussi. Mais c'est tout. Impossible de comprendre quels étaient les volumes de l'époque. Il faut tout deviner, comme nous l'explique le gérant d'une société informatique domicilée dans l'immeuble. Au troisième étage, une toute petite fenêtre est entrouverte. En un coup d'œil, on comprend la philosophie du lieu, voire sans être vu. Décor d'une des deux portes en faire forger. P. Bletterie, RFI Nicole Canet, qui tient la galerie d'art érotique au bonheur du jour, a retracé l'histoire de cette maison. Dans un livre histoire de la célèbre maison close le Chabanet 1877 à 1946, le principal salon était le salon Louis XV, au troisième étage. C'était le plus beau, avec tous les vitraux et les peintures du célèbre Charles Tocher qui décora également les châteaux d'Amboise et de Blois. Au cinquième étage, c'était la chambre indienne, celle fréquentée par le prince de Galles, futur roi Edward VII. Les plafonds et les murs étaient recouverts de miroirs, les rideaux étaient en soie. Le siège d'amour du prince de Galles, mobilier du Chabanet. Copyright, galerie au bonheur du jour dans le petit boudoir adjacent, il y avait le fameux siège d'amour à deux étages, ou siège à bascule spécialement conçu pour le prince. C'est l'artisan ébéniste, Louis Soubrier, en 1890 qui le façonna. Le futur roi d'Angleterre Edward VII aimait également se prélasser dans une baignoire en cuivre ornée d'une figure de proue en forme de sirène, remplie de champagne. Welcome to the Chabanet, the house of all nations, Bertie, comme était surnommé le prince de Galles, ne fut pas le seul client illustre de cet établissement. Il faut signaler que les passes étaient chères, 100 francs, l'équivalent de 1000 euros, pour la nuit entière, il fallait compter 200 francs, soit 2000 euros. Cela pouvait atteindre 3000 ou 4000 francs. Des écrivains comme Guy de Maupassant, Pierre-Louis s'offrait donc ici des moments de plaisir sexuel, dans un cadre feutré, et exotique, digne des plus beaux hôtels de luxe. Le pentre Toulouse-Lautrec goûta aussi au charme des courtisanes du Chabanet mais également des diplomates, des hommes politiques et des hommes d'État. On dit même que Marlène Dietrich le fréquenta. L'accueil des clients se faisait au rez-de-chaussée dans une grotte en stuc. En 1920, un écriteau vint orner ce décor fantasmagorique et « Welcome to the Chabanet, the house of all nations ». La clientèle y était en effet internationale. Sur les agendas des plus grands de ce monde, un créneau mystérieux visite au président du Sénat pour désigner publiquement les rendez-vous rue Chabanet de ces messieurs. Point de salle de torture dans cet établissement, mais un placard où l'on rangeait les cravaches pour les plaisirs sadomasochistes. Tous les accessoires et le mobilier furent vendus en 1951, lors d'une vente aux enchères. Margot, Irma, Marthe et les autres à l'entrée de l'immeuble. Sur la gauche, une agence d'hôtesse voit désormais défiler les curieux, amateurs de visites, guides et thématiques ou jeux de pistes insolites. Tout le monde sait ici que c'était un claque, mais sans plus, avoue une employée. La réalité de la vie des 24 filles qui travaillaient là est donc bien loin. Pensionnaire ou bien sous-maîtresse, elles devaient tout être enregistrées auprès du service des mœurs comme « femmes publiques ». Contrairement aux autres maisons closes du quartier, les femmes étaient assez libres, raconte Nicole Canet. Elles étaient habillées avec des tenues orientales les faisant ainsi ressembler plus à de petites, bourgeoises très sages qu'à des prostituées, comme l'a expliqué Marie Choisy, journaliste, dans son livre « Un mois chez les filles », paru en 1928. Une grande importance était accordée à l'hygiène des filles qui voyaient une fois par semaine un médecin. Après un changement de propriétaire, la maison close la plus chic de Paris ferme à ses portes en 1946, après le vote de la loi Marthe Richard. Cette dernière, ancienne prostituée devenue conseillère municipale de Paris, souligna lors d'une interview, « Le caractère exceptionnel du chabanet, lieu de prostitution certes, mais à la réputation inégalée, certaines maisons comme le one-toutou ou le chabanet étaient très bien, on aurait eu envie d'y rester, le principal salon était le salon Louis XV, au troisième étage. C'était le plus beau, avec tous les vitraux et les peintures du célèbre Charles Tocher qui décora également les châteaux d'Amboise et de Blois. Un reportage de Patricia Blétry aussi a écouté 15, 8, 2018 par Patricia Blétry Écoutez notre série sur les lieux oubliés.